Chaud bouillant ! Voilà, me voilà de retour, une fois de plus pour un show bouillant. Donc aujourd'hui, on est, je ne sais pas quelle date on est, en fait, on est le 16 décembre et j'ai le grand plaisir de recevoir Ludovic Maillard aujourd'hui, que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors d'une sorte de cycle de conférences et d'updates pour les formateurs agréés par la SCA à Berlin, c'était il y a déjà deux ans, je pense. Et en fait, Ludovic donne différents cours pour la SCA, dont les cours d'atelier sensoriel et les cours de green coffee, qui sont basés justement sur l'importation de café et différentes choses qui peuvent nous intéresser. Donc voilà, ça va plutôt être short. Je vais attendre que Ludovic me voit et se connecte. En attendant, je vais vous donner un petit peu d'actualité. Donc là, je suis occupé à terminer différents cycles de formation en distanciel, vu le contexte actuel. Et donc, l'idée, c'est qu'à partir de 2021, je vais les publier et donc vous pourrez vous inscrire pour suivre ces formations. Et ensuite, j'espère pouvoir rouvrir les coffee tours également, mais ça dépendra un petit peu du contexte général. Donc je vois que Ludovic est là. Donc là, il va probablement faire une demande pour me rejoindre sur le direct. Et ensuite, on va enchaîner. Mais donc voilà, 2021, des cours en ligne, des coffee tours dès qu'on peut être à 10 dans la rue et puis quelques autres surprises pour plus tard dans l'année. Mais je ne vais pas trop spoiler en ce moment. Donc là, je vais essayer d'activer la vidéo avec Ludovic. Et on continue ça tout de suite. Alors, il y a toujours le petit côté un peu technique. Donc je ne sais pas si Ludovic est encore là. Je le vois ici. Et donc là, je vais commencer un direct. Hop, je lui fais une petite... Alors, petit problème technique. Ah, voilà. Bonjour Ludovic. Bonjour Thomas. Ça va ? Très bien et toi ? Oui, ça va. Je te vois super glissant d'où tu es, mais tu as un bon setup. Donc c'est chouette. Je vois que tu as un petit arbre à café à côté de toi, c'est ça ? Exactement. Mais en fait, tu me vois loin parce que je suis rentré à la maison. Tu sais que le confinement est terminé en France, mais qu'on a le couvre-feu. Et le couvre-feu, c'est à 20 heures. Et donc, si notre conversation se prolonge un petit peu, je risquerai d'être embêté par les autorités. Donc, je préfère y rentrer. D'où ce recul. Je suis dans mon canapé tranquillement. Et effectivement, je surveille la récolte 2020-2021. Mais pour l'instant, il n'y a pas de danger de surproduction. Attends, alors je vais te montrer. J'ai aussi un petit arbre à café chez moi. C'est vrai que je ne l'ai pas mis à l'arrière-plan, mais très content de l'avoir. Alors, tu vois, cette année, une des raisons également de la Covid, on a tous les deux ans une course qui part du Havre, la Transat Jacques Vabre, qui est la route du café. On l'appelle Jacques Vabre parce que c'est le sponsor principal. Mais c'est la route du café qui part du Havre et qui relie des ports de pays producteurs de café comme la Colombie, Cartagène, Salvador de Baia au Brésil, Puerto Limón en Costa Rica. Et donc, lorsque cette course a lieu tous les deux ans, et là, c'était en novembre et malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu, toutes les jardineries de la région vendent des petits caféiers comme le tien. Et donc, tu as des petits arbres comme ça qui sont plantés. En fait, ce sont des petits pieds individuels. Et ce que j'ai fait il y a quelques années, j'ai acheté comme toi ces petits caféiers et j'ai distribué à mes enfants et mes deux et nièces en leur disant, le premier qui me ramène une cerise à 100 euros. Et donc ça, j'attends toujours. C'est un peu un challenge un peu vache parce que ce n'est quand même pas évident. Ici, c'est compliqué. Cool. Dis, Ludovic, est-ce que tu pourrais te présenter peut-être pour les gens qui nous regarderont, qui nous regardent ou qui nous regarderont et qui ne te connaissent pas ? Avec plaisir. Alors, je m'appelle Ludovic Maillard. J'ai 52 ans depuis le 5 décembre. Donc, c'est récent. Donc, je suis encore un jeune quinquen. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Et je travaille pour la Maison Jobin. Donc, la Maison Jobin est importateur de café en France. On est basé au Havre. Donc, c'est une vieille maison puisqu'on importe du café depuis 1871. Et depuis maintenant une bonne dizaine d'années, 2008 exactement, on appartient au groupe Neumann. Donc, pendant une vingtaine d'années, j'ai été acheteur pour la Maison Jobin. Et en 2012, je suis rentré au bord de la SCAE puisqu'à l'époque, la SCAE n'était pas encore réunifiée. Donc, on avait la SCAE d'un côté, la SCAA de l'autre. Et lorsque je suis rentré au bord de la SCAE, c'est le moment où le Coffee Diploma Systems, qui est l'ancêtre de notre Coffee Skills Programme actuel, a été lancé. Et j'ai eu la chance de l'accompagner puisque j'étais nommé au sein du comité éducation. Et à ce moment-là, mon patron de l'époque, Patrick Masson, a créé un poste pour moi, m'a gentiment déchargé. Je ne pouvais plus à la fois mener le trade et puis être sur des formations, être au bord. Et donc, on a créé ce poste de responsable formation que j'occupe aujourd'hui au sein de la Maison Jobin. Et bien entendu, j'ai quitté le bord de l'année dernière de la SCA, cette fois-ci réunifiée. Mais j'ai toujours un mandat pour le board national du chapitre français. Je m'occupe des événements. Et puis, au sein du board international, de la SCA internationale plus exactement, je fais partie des créateurs du module Café Vert. Et accessoirement, c'est aussi la raison pour laquelle on est ce soir tous les deux ensemble, je pense. Notre dernière rencontre, c'était lors d'un AST Live, la réunion des formateurs agréés à Berlin. Et donc, je suis effectivement formateur agréé de la SCA pour le module Café Vert et pour le module Analyse Sensorielle. Yes. Effectivement, c'est là qu'on s'était rencontrés. Et voilà. Et du coup, je m'étais dit que ce serait chouette de t'avoir dans un show bouillant. Parce que finalement, on ne se connaît pas si bien que ça. Mais donc, toi, avant d'intégrer tout le côté formation, tu as fait 20 ans de travail qui consistait finalement à quoi ? Être sur le terrain ou plutôt acheter à partir de la France ? En quoi consistait ce travail-là en particulier ? Alors, c'est un peu paradoxal. En fait, je voyage beaucoup plus depuis que je ne suis plus entre guillemets trader ou acheteur. puisque j'ai l'occasion de faire des formations un peu partout en France et même dans le monde. Les conseils d'administration de la SCA, eux, ont des départs en Europe. Ensuite, lorsqu'on a été réunifié dans le monde également. Et donc, je voyageais relativement souvent. Mais auparavant, lorsque j'étais acheteur pour la maison Joba, je me déplaçais effectivement, mais moins souvent. On avait en moyenne deux, trois voyages par an à l'origine. Alors, pour rencontrer les producteurs, pour discuter avec eux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une question qu'on a eue. J'ai fait un live Instagram avec le collectif Café lundi dernier. Et le thème de ce live était justement, est-ce que le fait de ne plus voyager est un problème aujourd'hui dans le négoce pour les importateurs ? Alors, c'est bien entendu un problème. Les relations humaines sont forcément très importantes. Mais aujourd'hui, et c'était le cas lorsque j'étais acheteur de la maison Joba, la plupart des achats se font sujet agréable. Donc, on connaît nos fournisseurs, on reçoit les cafés, on les agrée, on les goûte. Donc, le voyage n'est pas indispensable. Et donc, à ce moment-là, effectivement, lorsque je sourçais le café pour la maison Joba, on avait ces voyages qui entretiennent les relations, qui sont importants pour connaître les conditions aussi sur place. Mais les achats en eux-mêmes se font plutôt derrière notre bureau en surveillant les écrans et les cours de la bourse. Ok. Alors, je vais te poser un peu la première question que je pose à tout le monde. Enfin, la première grosse question. vaste, mais quelle serait pour toi la différence finalement entre le café de commodité et le café de spécialité ? On peut, c'est d'ailleurs un débat qu'on a souvent eu, définir le café de spécialité. Il y a une définition assez facile puisque là, j'ai toujours moi des mandats au sein de la SCA. Donc, il y a la définition de la Specialty Coffee Association qui recoupe deux aspects. L'aspect café vert, c'est ces cinq défauts maximum sur un échantillon de 350 grammes, dont zéro défaut primaire. Donc voilà, ça, c'est un élément concret. Et le parallèle de ça, bien sûr, c'est que si on a ces cinq défauts maximum, on a toutes les chances d'avoir un café qui obtienne une note supérieure à 80 sur la fiche de cupping de la SCA. Donc ça, c'est un élément concret, qu'on valide ou pas, mais je pense qu'il est relativement pertinent. Après, j'irais bien au-delà de ça, c'est-à-dire que pour moi, le café de spécialité, c'est le café qui est préparé du début, c'est-à-dire dans les mains du producteur jusqu'à la fin, donc dans les mains du barista, voire même du consommateur, mais c'est surtout, on va dire, le service. Donc, du producteur jusqu'au barista, à chaque élément de la chaîne, on doit avoir affaire à un professionnel qui établit, qui fait son travail de la meilleure manière possible. Et pour moi, c'est ça le café de spécialité, c'est-à-dire qu'à chaque étape, si chacun respecte son travail, le fait avec passion, correctement, on a au final normalement un café de spécialité. Et ça recoupe bien sûr l'expérience qu'on peut avoir ici dans un cadre agréable, mais ça implique bien entendu toutes les différentes étapes, y compris dans le transport, dans le stockage, donc dans toute la chaîne. Maintenant, pour le comparer avec le café de commodité, c'est un peu compliqué. C'est vrai que le café de commodité, il y a des cafés tout à fait corrects qu'on peut boire régulièrement et puis on peut malheureusement tomber dans des niveaux beaucoup plus bas pour des raisons de prix et aussi pour des raisons de formation. Et je reviens à mon activité actuelle. La formation, c'est vrai que former les gens, c'est important, mais former le consommateur, c'est aussi important pour avoir justement cette exigence de la part de nos amis de tour et facteurs et surtout de nos amis de consommateurs qu'ils puissent juger et jauger d'un café et apprécier leur propre café. Mais donc, le café de grande consommation, l'échelle est large, mais si vous l'aimez comme ça, peut-être tant mieux. Mais maintenant, essayez peut-être de découvrir autre chose et d'avoir une montée en gamme, pourquoi pas. Est-ce que tu penses qu'on pourrait aussi parler de considérer que le café de spécialité, il sort du cours de la bourse et le café de commodité, il est plutôt tradé en bourse ? Est-ce que c'est un élément déterminant si on cherche un peu à définir différentes… Effectivement, si on veut affiner, j'ai été un petit peu vaste en parlant de café de commodité, on a peut-être englobé l'ensemble des cafés proposés sur le marché. Si tu parles du café de la bourse, donc du café filirable, là en l'occurrence, c'est un café qui doit avoir au maximum 23 défauts. Donc généralement, si on parle de la bourse de New York, bien entendu, sachant que sur le Robusta, on peut aller livrer sur le marché à terme de Londres, on peut livrer des cafés comme du Côte d'Ivoire grade 4 ou des grade 4 de manière générale, donc des cafés qui sont tout petits, qui sont relativement chargés en défaut. Donc on peut livrer toutes sortes de Robusta. Donc là, pour le coup, le café de commodité de la bourse de Londres représentera quasiment tous les Robusta. Si on revient sur les arabicats de New York, uniquement des cafés lavés ou semi-lavés, et donc avec 23 défauts au maximum. Donc on a déjà une exigence de qualité. 23 défauts, ça peut sembler pour beaucoup, beaucoup justement, pour nombre d'entre eux, beaucoup, en fait, c'est très peu. Quand on prend un échantillon de café, si on regarde globalement comme ça, on va le trouver très propre. Et effectivement, en prenant grain par grain, on peut arriver à nos 23 défauts, mais globalement, c'est un bon café. Donc d'une manière générale, les cafés qui vont être livrés sur la bourse de New York, ce sont des cafés de bonne qualité. Donc si on parle de café de commodité, là, on a un café tout à fait acceptable et correct. Après, la bourse de New York, comme tu le sais, limite certaines origines. Donc on a un cercle relativement restreint. Par exemple, l'Éthiopie, qui est quand même un des pays phares, à la fois, bien sûr, comme berceau du café, mais également comme fournisseur de café d'excellence. On pense au Harar, on pense au Yerga-Chefé, bien sûr. Donc ces cafés-là, le meilleur Yerga-Chefé du monde ne pourrait pas être livré sur la bourse de New York, parce qu'il n'y a pas d'accord entre Ice, le propriétaire de New York et les autorités éthiopiennes. Alors ça pourra peut-être venir un jour, mais aujourd'hui, on ne pourrait pas livrer sur la bourse de café, ni même de café plus bas, bien sûr. Ce n'est pas une question de prix uniquement, c'est simplement qu'il n'y a pas d'accord. Donc il y a cette restriction des cafés de commodities sur la bourse de New York. Et aujourd'hui, il n'y a que certaines origines qui peuvent être éligibles. Ok, wow. Non, ce sont des choses desquelles je ne suis pas au courant. Donc effectivement, j'apprends des choses qui me paraissent énormes. Mais ça veut dire que, par exemple, quand du café qui est cultivé en Éthiopie et qui ne tombe pas dans la catégorie spécialité, ça veut dire qu'il est vendu en direct et qu'il ne passe pas par la bourse. Quelles sont les manières de pouvoir, par exemple, écouler des stocks de café de moindre qualité finalement, même si l'Éthiopie reste une origine qui est grandement appréciée ? Alors, derrière ta question, Thomas, il y a deux choses très intéressantes. Il y a l'utilisation de la bourse et il y a le marché physique. En fait, il faut distinguer, bien sûr, le marché, comme on va dire, papier, la bourse et le marché physique, qui est tout le café physique. Et donc, si effectivement, je te dis que tu ne peux pas livrer, alimenter la bourse de New York avec du café d'Éthiopie, ça peut sembler être un problème. En fait, ça ne l'est pas du tout pour nous qui nous servons de la bourse et du marché à terme comme d'un outil de protection. C'est la base, c'est l'essence même des marchés à terme. Aujourd'hui, le marché à terme, il a deux rôles essentiels. C'est fixer les prix de la plupart des cafés. Donc, bien entendu, les cafés de spécialité, souvent, sont au-delà du marché à terme et ne vont pas forcément fluctuer avec la volatilité des bourses. Mais la plupart des cafés, on va dire plus de 95 %, peut-être même au-delà des cafés, dépendent de la bourse de Londres pour les Robusta et de New York pour les Arabica. Donc, ça, c'est le premier élément. Le prix du café dépend de ces fluctuations-là. Mais le second élément et la raison pour laquelle ils ont été créés, ces marchés, c'est justement pour nous protéger. Moi, aujourd'hui, quand je dis moi, la maison Jobin et les importateurs, d'une manière générale, on ne serait pas là si on n'avait pas le support du marché à terme puisque le marché à terme nous sert d'instrument de protection. Et donc, si je veux acheter de l'Ethiopie et que je ne l'ai pas vendu, je vais me servir du marché à terme pour me protéger. C'est-à-dire que j'achète un conteneur d'Ethiopie, j'appelle mon courtier pour vendre un lot qui va protéger mon achat physique. Je ne rentre pas dans les détails techniques, mais j'achète du physique, je vends du terme. Donc, je suis protégé. Donc, il n'y a aucun problème. Je peux protéger mon Ethiopie. En revanche, je ne pourrais jamais livrer ce café d'Ethiopie sur la bourse de New York si un jour, je devais le faire. Mais ce n'est pas mon rôle. Très, très rarement, tu sais que sur l'ensemble des transactions des marchés à terme, seulement 2 % déboucle sur une transaction physique. La plupart restent du marché papier. Et donc, je vais déboucler ma position sur le marché à terme à un moment ou à un autre sans avoir à livrer de café d'Ethiopie. Donc, on peut tout à fait arbitrer n'importe quel café, du café bas de gamme d'Ethiopie comme du café haut de gamme d'Ethiopie sur le marché à terme. Simplement, on ne pourra pas le livrer. C'est la nuance qu'il y a entre un instrument de protection et le marché physique où là, tu peux acheter et vendre toutes sortes de cafés. Attends, et quand tu parles de marché à terme, qu'est-ce que ça signifie ? Parce que c'est assez abstrait pour moi. Alors, très bien. Alors, le marché à terme, ce sont justement les bourses, donc les deux bourses principales qui existent aujourd'hui. Ok. Les bourses secondaires dans les pays producteurs comme à San Paolo pour le Brésil, à Ho Chi Minh pour le Vietnam. Mais aujourd'hui, tu as deux grandes bourses essentielles qui appartiennent d'ailleurs aux mêmes propriétaires. C'est ICE, Intercontinental Exchange, qui a racheté en 2013 le marché de Londres à Euronext à l'époque. Donc aujourd'hui, le même acteur contrôle ces deux bourses. La bourse de Londres gère les Robusta. La bourse de New York gère les Arabica. Et donc, ces marchés à terme, ces bourses permettent aux acteurs professionnels de se protéger, mais permettent aussi à la spéculation de gagner ou de perdre de l'argent. Alors, la spéculation, c'est souvent le vilain petit canard, c'est vrai. C'est elle qui engendre les fluctuations et la volatilité. Ceci dit, on a besoin de la spéculation. Et je vais te donner deux exemples qui illustrent un petit peu à la fois l'utilité de la spéculation, mais aussi son excès. Le premier exemple, c'est au début des années 2000, avec l'émergence des coffee shops aux Etats-Unis, les autorités boursières américaines de la bourse de café se sont dit, on va créer un mini-marché pour que les petits torréfacteurs américains puissent avoir accès justement à la bourse et se protéger. Donc ça, tu sais ou tu ne sais pas, mais je te le dis, aujourd'hui, la taille minimum d'un lot sur la bourse de New York, c'est un conteneur. C'est environ 17 tonnes, 17,01 tonnes exactement, donc l'équivalent d'un conteneur. Et donc, pour beaucoup de petits torréfacteurs américains dans les années 2000, un conteneur, c'est beaucoup trop. Et donc, les autorités boursières se sont dit, très bien, on va faire un mini-marché, environ un tiers du volume, donc à peu près 7 tonnes, ça permettra à des petits torréfacteurs de se protéger sur la bourse de New York. Et en fait, cette initiative a été malheureuse. Pourquoi ? Parce que tu avais le petit marché et en parallèle le marché normal avec 17 tonnes et la spéculation n'intervenait que sur le gros marché. Ça veut dire que tu n'avais aucune liquidité sur le petit marché et donc par conséquent, si toi, tu voulais te protéger en tant que torréfacteur américain vendre un lot sur la bourse de New York, tu ne pouvais pas le faire. Il n'y avait personne en face pour prendre le risque, pas de contrepartie. Donc, tu comprends que la spéculation amène cette liquidité. Maintenant, l'autre contre-exemple, je dirais, l'effet inverse, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas rare de traiter à New York sur une seule journée 130 000 lots. 130 000 lots, si tu fais le calcul, je t'ai dit qu'un lot était l'équivalent d'un conteneur, donc de 255 à peu près, ça veut dire que tu peux traiter en une journée 130 000 x 250, soit environ 30 millions de sacs, c'est-à-dire que 30 millions de sacs, c'est la production annuelle du Vietnam, donc tu peux traiter en une journée sur la bourse de New York la production du premier producteur au monde de Robusta, tu comprends bien que ça ne sera jamais débouclé par des graphiques physiques. Là, c'est la pure spéculation et donc même les plus gros torréfacteurs, même les plus gros pays producteurs comme le Brésil et la Colombie ne pèseront pas face à ça. Donc là, c'est effectivement l'excès de la spéculation. Et quand tu dis que finalement les marchés à terme c'est pour se protéger, on parle de protéger plutôt les gens qui vont acheter et revendre du café, mais est-ce que ça protège, enfin c'est un peu des questions, mais est-ce que ça protège aussi le producteur dans une certaine mesure ou ce n'est pas toujours à son avantage ? Est-ce qu'il faut diaboliser ça ou est-ce que ça a un rôle à jouer malgré tout quand on parle de volume ? C'est une très bonne question, Thomas. Il ne faut pas diaboliser les marchés à terme, on en a besoin maintenant. Non, la SCA a été à l'origine de la Price Crisis Initiative pour essayer de résoudre le problème des prix trop bas pour les producteurs qui sont effectivement un fléau. La bourse est une des raisons mais n'explique pas tout. En fait, on a besoin de ces marchés à terme pour se protéger comme je l'expliquais. Après, il y a des excès, mais il faut savoir que les prix découlent des fondamentaux. Les fondamentaux, quels sont-ils ? La production et la consommation. Donc, en fonction de la production et de la consommation, tu as un surplus ou un déficit. Et par rapport à ça, tu vas avoir un marché qui monte ou qui baisse. Bien sûr, la météo. Est-ce qu'il fait froid au Brésil ? Est-ce qu'il y a des sécheresses au Brésil, au Vietnam ? Donc, on surveille ces aléas-là. Donc, tout ça fait que le marché va interagir par rapport à ses fondamentaux. Et donc, la bourse, le marché à terme ne fait que refléter ça. Le problème, c'est que tu peux avoir un décalage effectivement avec la réalité. La spéculation peut amplifier les mouvements. Mais maintenant, pour revenir à ta question, un instrument de protection, oui, mais tu as raison, il n'est pas réservé à tous. Malheureusement, il ne faut montrer pas de blanche puisque je te l'ai dit aujourd'hui, c'est l'AIS qui est propriétaire des deux marchés. Et l'AIS, c'est un très bon job puisque eux, dès que tu vas agir sur un marché à terme, tu dois déposer un déposé qui va garantir ta position. Et si ta position est perdante, tu dois à chaque fois verser ta perte potentielle, ce qu'on appelle les appels de marge. Et donc ça, ça signifie que tant que tu peux verser des appels de marge, tu ne peux plus le faire, que ton banquier ne te suit plus, ton compte est clôturé. Et donc, en résumé, ça veut dire que si tu es suffisamment puissant, tu as les ressources financières pour pouvoir agir sur la bourse de New York ou de Londres, d'ailleurs, quel que soit ton volume. En revanche, effectivement, tu es un petit producteur ou un petit torréfacteur, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir ces garanties bancaires qui vont te permettre de survivre. Donc là, c'est vrai qu'en théorie, l'arbitrage, donc la protection sur les marchés à terme, c'est formidable, c'est un très bel outil. Dans la réalité, c'est malheureusement réservé aux gros négociants, aux gros, alors aux producteurs également, il y a des gros producteurs qui peuvent préférer de livrer, par exemple, je t'ai expliqué tout à l'heure que pour livrer du café, il fallait 23 défauts. Donc, tu peux te dire, toi, je suis producteur au Mexique, plutôt que de vendre un gros torréfacteur qui sera peut-être très exigeant en termes de qualité, en termes de livraison, qui vous rajoute le café semaine 28 avec tel décalage de telle qualité, pardon, donc des conditions un peu draconiennes, le producteur peut se dire, très bien, moi, je paramètre mon café avec 23 défauts et je livre sur la bourse de New York et je suis tranquille. Donc, c'est possible. Mais là, encore une fois, c'est réservé plutôt aux gros exportateurs parce que le petit producteur n'a pas les moyens ni logistiques ni financiers d'avoir accès à la bourse de New York. Ok, c'est intéressant. Et donc, mais donc, que je comprenne un peu, parce que tu as un langage qui est très technique finalement pour, peut-être pour certaines personnes qui nous regardent et pour moi-même aussi, ce qui est très intéressant. mais donc, que je comprenne, tu es toujours là avec un petit bug. Je ne sais pas si tu m'as posé une question. Il y a eu un petit bug. Oui, il y a eu un petit bug. Mais donc, pour que je comprenne, par exemple, les pays qui n'ont pas des accords avec la bourse de New York, donc eux, ils ne vont pas passer par les marchés à terme. Ils vont plutôt vendre directement à des torréfacteurs ou malgré tout à des importateurs. Mais ça veut dire qu'on ne spécule pas en bourse dessus. On va plutôt se baser sur quelles références quand on fait ça alors ? Alors, en fait, effectivement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a une liste restreint et limitée de pays qui peuvent livrer sur la bourse de New York. Mais l'essence même d'un producteur, ça peut être de livrer sur la bourse, mais ce n'est pas son but. Le but du producteur, c'est… Alors, du producteur puis de l'exportateur, c'est de préparer un café et de le vendre à un torréfacteur. Donc, c'est le but essentiel de la plupart des torréfacteurs dans la plupart des pays. Donc, le marché à terme est un recours, mais si le pays n'est pas éligible, on a parlé de l'Ethiopie, mais c'est le cas de beaucoup, beaucoup de pays et tout simplement, tu sais que le Brésil n'a été éligible sur la bourse de New York en 2012, donc très, très récemment et bien entendu, uniquement sur les cafés lavés et semi-lavés. C'est-à-dire que la plupart de la production brésilienne de café nature n'est pas éligible à la bourse de New York. Donc, ça, c'est pour le savoir. Donc, la bourse protège ses acteurs d'une certaine manière, mais pour le commerce traditionnel, chaque pays va vendre ses cafés dans la majorité directement à un importateur, à un négociant, voire directement à un torréfacteur. Et alors, en passant ou pas par la bourse, en étant protégé ou pas par la bourse, mais le café physique lui-même suit ce canal plutôt de l'exportateur vers l'importateur, puis le torréfacteur. Et pourquoi uniquement des cafés lavés, semi-lavés ? Est-ce que c'est lié à une forme de compréhension de la qualité sur certains marchés ? Alors, je ne sais pas si tu as vu récemment un sondage passé de la SCA pour demander de discuter de la fiche de cupping justement de l'ASCA. Oui, je ne sais pas ça. Alors, c'est quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, je vais avoir un entretien la semaine prochaine avec Ruki Delru qui travaille pour l'ASCA pour discuter de ça, des modifications éventuelles à apporter à cette fiche. Donc, c'est intéressant. Mais pourquoi je te parle de ça ? Parce qu'à la base, cette fiche de cupping, elle est faite pour le café lavé. Et donc, on est aujourd'hui, en train de changer un peu de paradigme. Pendant très longtemps, le café nature, tu parlais dans ta question initiale, on parle de café de spécialité avec le café de commodities. Très longtemps, le café de commodities, c'était plutôt le café nature. Effectivement, le Brésil, par exemple, c'était l'archétype d'un café de commodities. Un café qui est donc correct mais plutôt d'entrée de gamme. Et donc, le café nature, c'était ça. Et le café lavé était plutôt du café de meilleure qualité. Donc, à la base, le marché à terme, c'est plutôt dédié, spécialisé sur les cafés lavés. Mais aujourd'hui, comme je le disais, on change de paradigme à la fois pour des raisons économiques, pour des raisons écologiques surtout. Le café nature prend une autre tournure. Nous, dans notre domaine du specialty, on se rend compte que le café nature, c'est des cafés très complexes, très intéressants, qui ne sont pas pour autant éligibles à la bourse de New York mais qui vont pouvoir donner des scores tout à fait satisfaisants sans pour autant être lavés et sans consommer énormément d'eau comme le café lavé. Mais à la base, le marché était plutôt dédié au café lavé, ce qui explique cet historique et le fait qu'aujourd'hui, on ne livre que des cafés lavés et semi-lavés sur la bourse de New York. Mais c'est un choix qui est discutable. Encore une fois, on livre toutes sortes de robustas à Londres. Donc, on peut imaginer qu'un jour, on puisse livrer également des cafés nature sur la bourse de New York. Mais ce n'est pas le cas. Et donc, imaginons les cafés de moins basse qualité, vraiment tout ce qui reste qu'en tri et qui n'est pas jeté. Ces cafés, ils se vendent où alors ? Si finalement, pour être sur la bourse, on ne peut pas avoir plus de 23 défauts, c'est quoi sur un échantillon de 350 grammes aussi ? Alors, les 23 défauts ? Tu sais, Thomas, la bourse, comme je l'ai expliqué, c'est une alternative. En tant qu'exportateur, parce que le producteur est rarement lui-même la personne qui va avoir accès directement à la bourse, il va passer par un exportateur. Donc, c'est une possibilité. Mais la majorité des cafés sont vendus comme ça à des négociants, à des importateurs, à des torréfacteurs. Et donc, comme je l'ai expliqué aussi au début, tous les cafés ont un prix. Tous les cafés sont vendus. Et donc, que ce soit du haut de gamme ou du très bas de gamme, malheureusement, il nous arrive de vendre des grains noirs. Il nous arrive de vendre des cafés avec beaucoup de défauts. Pourquoi malheureusement parce qu'on imagine qu'un jour, des gens vont boire ces cafés-là, mais c'est des gens qui n'ont pas certainement les moyens d'acheter d'autres cafés. C'est des gens qui n'ont pas la connaissance peut-être d'apprécier d'autres cafés. Donc, tous les cafés ont un prix, une des cotes désintendues pour ces cafés-là à bas de gamme et une cote, une prime pour les marchés, pour les cafés de haut de gamme sans entrer même dans le café de spécialité. Mais chaque café a une valeur et donc est vendu. Alors, localement parfois, souvent les cafés, malheureusement, locaux sont vendus sur place et les cafés locaux, les cafés bas de gamme sont vendus sur place et les meilleurs cafés sont exportés. Je vais donner une petite anecdote à ce sujet. Ma fille fait des études de médecine et l'année dernière, elle est allée faire un stage en Bolivie, donc au service d'urgence de chercher la vie de soucret en Bolivie et pour me faire plaisir, à son retour, elle m'a amené du café parce que la Bolivie produit du café. Je lui ai dit mais malheureusement, le café était très mauvais parce que… C'est un classique. Oui, un classique. Je suis très content de me ramener du café mais le café local, malheureusement, est souvent du café de moins bonne qualité et on va exporter les meilleurs cafés. C'est quand même quelque chose qui est occupé à très lentement changer. On entend quand même maintenant parler de pays producteurs qui commencent à torréfier, avoir un marché de consommateurs qui se développe. Bon, ça reste très peu par rapport à l'immensité du marché du café mais on sent quand même qu'il y a des changements dans certains pays. Absolument. Absolument. Deux remarques à ce sujet. Il y a un chiffre qui circule, je ne l'ai jamais vérifié mais je crois que ça donne un ordre d'idée. on dit que la chaîne de valeur du café c'est environ 200 milliards de dollars. Sur ces 200 milliards de dollars, 20 milliards resteraient à l'origine, 180 iraient plutôt dans les pays consommateurs. Donc effectivement, cette répartition semble disproportionnée. C'est un fait et c'est ce qu'expliquent peut-être les initiatives de la SCA et d'autres pour essayer de lutter contre ça et de mieux répartir la richesse. Et effectivement, tu peux regarder et j'invite les gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui nous regardent ce soir à rechercher un lien de l'ITC et de l'ACRAM. Donc l'ACRAM, c'est l'Association des Cafés Robusta d'Afrique et Madagascar, l'Agence des Cafés Robusta d'Afrique et Madagascar. L'ACRAM a organisé des séminaires cet été, des webinaires et lors d'un de ces webinaires, Shahan Yaretzhan de l'Université de Zurich est intervenu et expliquait qu'effectivement l'un des recours, l'une des solutions pouvait être de déplacer la valeur à l'origine en torréfiant. J'ai d'ailleurs, j'avais été invité à Libreville au Gabon lors de la dernière Assemblée Générale de l'ACRAM pour discuter de ces possibilités-là à la fois de redonner une meilleure valeur locale aussi en formant les gens, c'était la raison de ma présence là-bas, j'ai formé localement des gens, mais aussi d'en faire des consommateurs. Aujourd'hui, on dit que l'Afrique est le berceau du café, c'est vrai, l'Éthiopie est un pays consommateur de café mais malheureusement en Afrique, peut-être en Afrique du Nord, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, on boit du café volontiers mais en Afrique de l'Ouest, consommer localement et aussi de torréfier localement pour déplacer la valeur. Donc ça, c'est une possibilité à envisager qui peut tout à fait se mettre en place. Ok. Donc pour en revenir, c'est fou parce que même avec l'expérience que j'ai qui est ce qu'elle est dans le café, j'ai toujours eu finalement cet apprentissage de soit on a un café de spécialité qui est hors de la bourse, soit on a une commodité qui est en bourse et c'est comme des menottes pour les producteurs et en fait, quand je parle avec toi, je me rends compte que la bourse, c'est une partie du café qui n'est pas de spécialité mais qu'il y a simplement des filières d'achat qui passent aussi au-delà de la bourse en fonction justement des pays, des pratiques, des exportateurs, des importateurs et des échanges et des relations qui existent. C'est bien ça en fait. Mais absolument, comme je l'ai dit, ça ne résume pas tout mais aujourd'hui, seuls 2 à 3 % des transactions sur la bourse vont déboucher réellement sur une transaction physique. C'est-à-dire que le reste, c'est du papier. Donc ça veut dire que tout le reste du café, il est vendu à des torréfacteurs, il ne va pas sur la bourse et d'ailleurs, au final, le café sur la bourse, il finira par être torréfié un jour parce que les gens qui le vendent sur la bourse vont le vendre à des torréfacteurs ou des importateurs et ça sera torréfié d'une manière générale. Mais là, effectivement, aujourd'hui, la bourse est un instrument mais il ne faut pas, il faut le voir comme tel mais le but de tout producteur, de tout exportateur, c'est de vendre son café pour qu'il soit torréfié sur place ou dans un pays consommateur mais c'est le but d'être des producteurs donc vraiment de vendre ce café-là et de vendre, oui, tout type de café alors de commodité ou pas, haut de gamme ou pas et d'ailleurs, il faut savoir que même un producteur qui fait du café de spécialité, malheureusement, je dirais, il ne fait pas que ça, ça serait trop beau si tu pouvais cueillir que tes belles cerises et les vendre, c'est formidable mais quand tu joynes tes belles cerises, tu as aussi des cerises immatures, des cerises plus petites, des cerises cassées, bréchées, scolitées et donc ces cerises-là, on ne va pas les jeter, on va les vendre et on en fait donc des qualités inférieures donc tous les cafés, comme je le disais, ont une valeur finalement et peuvent se vendre et peuvent se torréfier. Alors du coup, je suis plutôt emballé parce que j'ai l'impression que tu réponds à une question majeure que je me pose depuis que j'ai commencé ce live, c'est qu'ici en Belgique, on a, et même chose, l'idée, ce n'est pas de diaboliser ou de considérer qu'il y a des choses mieux ou moins bien mais c'est plutôt par rapport à la formation ou la désinformation que j'ai reçue, c'était de comprendre en fait comment finalement des torréfactions ici en tout cas à Bruxelles, parfois un peu plus old school, enfin pas à Bruxelles mais en Belgique, vont marketer des grands crus à la vente et puis on les retrouve quand même ces grands crus à 14 euros le kilo et donc moi, ça me posait beaucoup de questions parce qu'effectivement avec le palais que j'ai, je ne considérais pas personnellement que c'était des grands crus puisqu'on n'était pas sur des terroirs très subtils mais qui étaient quand même marketés comme tels et donc je me demandais toujours comment se passait le cycle d'achat parce que probablement que ce sont des torréfactions qui ne sont pas mal intentionnées mais qui ont une pratique plutôt, je vais dire, un peu sur le passé de la manière d'acheter, de marketer, de comprendre le café mais qui le marketent comme des grands crus et donc je me suis toujours posé cette question de savoir comment est-ce qu'on achète des grands crus qui finalement, aux yeux de l'industrie du café de spécialité, ne le sont peut-être pas de la même manière puisqu'il y a très peu de transparence, pas de travail sur les fermentations qui est partagée et même pas de producteurs ou de coopératifs et donc je pense que c'est plutôt des circuits d'achat qui ne sont ni en bourse ni en spécialité mais qui sont des circuits relativement directs, on peut parler de ça malgré tout alors ? En fait Thomas, je pense que tu regardes les choses par le petit bout de la lorgnette et c'est ce qu'on a tendance à faire nous au sein du café du café de spécialité. C'est vrai qu'on a la chance de pouvoir goûter des grands crus, des vrais grands crus, des vrais bons cafés et c'est un privilège. Mais nous sommes une minorité. En fait, effectivement, les gens que l'on fréquente sont des amateurs de café et donc on peut discuter de scores, de notes aromatiques. On a cette chance-là. Mais la plupart des gens n'ont pas cette chance-là et donc les torréfacteurs belges que tu mentionnais, en fait, ils ont une démarche marketing effectivement d'essayer d'avoir une montée en gamme qui ne va pas correspondre aux grands crus que nous, on connaît. Mais tu sais, leur démarche de mettre en avant, de monter en qualité, c'est déjà une très bonne chose. C'est mieux que de vendre un 100% Robusta ou un café triage. Donc, c'est une montée en gamme avec le marketing qui va autour, qui est plus ou moins justifié effectivement, qui va enrober un grand cru dans quelque chose qui n'est pas nécessairement. Mais globalement, ça va permettre aux consommateurs de découvrir autre chose et donc, c'est une bonne chose. Et après, comme je l'expliquais tout à l'heure, de monter en gamme justement. Tu sais, on a beaucoup, beaucoup de gens qui font le juge un peu négativement, des gens comme Nespresso avec les capsules ou Starbucks. En fait, ces deux grandes entreprises, je les cite parce qu'elles ont contribué, je pense, à la montée en gamme du café aujourd'hui. C'est d'une part des gens qui sont très exigeants en termes d'achat, donc qui vont acheter plutôt des cafés corrects, mais qui après vont permettre de découvrir aux consommateurs d'autres cafés ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc, ça permet, je pense, une montée en gamme. Et donc, l'exemple que tu donnais de ces torréfacteurs belges qui allaient vendre, marketer entre guillemets un café soi-disant haut de gamme qui n'était pas forcément pour nous, selon nos critères, d'une véritable spécialité, c'est déjà une étape, je pense, qui permet de monter après en gamme et de faire découvrir aux consommateurs une palette beaucoup plus large de cafés. Et peut-être qu'un jour, ils arriveront réellement à ce que nous, on appelle les vrais grands crus, à savoir des cafés notés 85, 85, 90 et plus. Alors là, on est dans le reste. Faisons plaisir. Écoute, en fait, je suis entièrement d'accord avec toi parce qu'en plus, en fait, quelque part, c'est grâce à Starbucks que j'ai finalement découvert le café et commencé à boire du café pour rapidement m'intéresser à d'autres choses et monter en gamme si on peut dire ça comme ça. Et donc, c'est vrai que je comprends… Justement, excuse-moi, je t'interromps, mais aussi, Starbucks, je pense qu'il a permis à beaucoup de jeunes de boire du café. C'est un endroit où les gens se retrouvaient, buvaient des cafés, alors plutôt sucrés, lattés, etc. Et ça, ça a permis à beaucoup de jeunes, au lieu de boire un coca, d'aller boire un café. Donc ça, c'était aussi quelque chose de positif. Excuse-moi, je te laisse parler. Non, mais voilà. Après, moi, c'est vrai que ce qui me titille toujours un peu au fond de moi, c'est la motivation qu'on peut avoir derrière le fait d'annoncer des grands crus sans savoir peut-être ce qui se passe dans le milieu du café. Ça me pose une question à laquelle je n'ai pas de réponse parce qu'il y a vraiment des gens qui font différents types de travail et moi, ça ne me pose pas de problème évidemment d'avoir toutes sortes de qualités sur le marché, mais c'est vrai que parfois le marketing est parfois un peu injuste par rapport à des gens qui font ce travail-là, qui demandent beaucoup, beaucoup d'efforts et parfois un prix qui est très différent. C'est mon point de vue sur la question. Je te rejoins, je partage ce point de vue-là. Aujourd'hui, nous, on a la chance de bénéficier d'outils très utiles comme par exemple le lexicon de World Coffee Research qui a généré la roue des flaveurs et donc forcément, lorsqu'on a cette roue des flaveurs, on a le cercle principal avec les grandes catégories, les grands arômes, on va dire, qui vont se décliner en choses beaucoup plus fines et si on prend un café fruité, il va être plutôt fruité, agrume et plutôt par exemple pamplemousse ou orange ou citron. Donc ça, c'est des choses réelles, concrètes. C'est-à-dire que nous, goûteurs, on peut dire, oui, ce café-là, il a une tendance citronnée. Donc, c'est quelque chose de réel. Après, le problème, c'est effectivement si quelqu'un met sur son paquet le goût de bergamote, elle a purement marketing, mais peu à peu, j'espère que le consommateur arrivera aussi à faire la distinction et reconnaître réellement le goût indiqué sur le paquet lorsqu'il va goûter ce café-là. Donc là, j'en arrive à quelque chose qui pour moi est essentiel. Je reviens à notre début de conversation, la formation. C'est-à-dire former les gens pour pouvoir reconnaître tous les attributs, la palette aromatique, mais surtout former les consommateurs. Donc, pour que le producteur, que l'importateur, que le barista puisse effectivement juger ses cafés à leur juste valeur, leur donner une note, mais aussi des notes aromatiques, mais que le consommateur s'aperçoive de ça et qu'au final, s'il achète un paquet où on lui dit c'est marqué noisette chocolat et finalement, c'est un café très torréfié et qui a plutôt le goût de paille ou de carton, ils s'en rendent compte. Donc, pour l'instant, beaucoup de gens, malheureusement, ne s'en rendent pas compte et l'idée, c'est ça, c'est d'arriver à ce que le consommateur puisse faire ses distinctions et pour le coup, le marketing devrait être beaucoup plus ciblé et peut-être moins faire rêver mais être plus réaliste. La bonne nouvelle, c'est qu'on a du travail, je pense, pour les années qui viennent encore. et malheureusement, forcément, on vit une année très, très compliquée et alors, dans notre filière café mais dans toutes les filières, bien entendu, mais le message que je souhaite faire passer, c'est que beaucoup de gens souffrent dans nos clients, dans nos producteurs, c'est évident mais le café reste une valeur refuge. Alors, attention, je comprends que c'est très compliqué pour beaucoup les gens qui sont dans les cafés, qui vendent aux hôtels, aux restaurants, c'est très, très dur. Les petits producteurs qui ne peuvent pas livrer leur café pour des raisons logistiques, qui n'ont pas de cueilleurs, c'est compliqué mais le café reste un intérêt et j'en veux pour preuve que beaucoup de gens aujourd'hui nous contactent pour faire des formations, pour se reconvertir dans le café, dans les différents métiers du café donc ça reste quelque chose qui attire. On compare souvent à l'industrie du vin et c'est vrai, il y a eu une montée en gamme dans le vin, cette montée en gamme elle s'opère dans le café. Aujourd'hui, il y a des grands chefs qui s'intéressent au café donc on a la chance. Tu m'appelles de Belgique, je suis en France, on a l'occasion de voyager beaucoup tous les deux. Souvent on nous disait en France, vos vins c'est formidable, vos repas c'est formidable mais par contre, votre café, ce n'est pas bon. Ça, c'est en train de changer et j'espère que ça change dans beaucoup de pays. J'ai une autre petite question, enfin une autre grosse question en fait. C'est un peu la question des labels. Bon, c'est une question qui est très débattue ici en tout cas en ce moment. Les gens posent beaucoup de questions sur, il y a beaucoup de confusion en fait sur les labels donc beaucoup de gens pensent que les labels bio sont des signes de qualité alors qu'ils ne sont pas toujours sur vraiment un système de cotation en termes de gustatif mais qui ont d'autres qualités on va dire. Mais est-ce que toi, tu as un avis sur la question des labels et leur nécessité ou pas dans le marché de commodité ? Pourquoi il n'y en a pas dans le marché de spécialité ? Alors, tu peux avoir des cafés de spécialité qui soient labellisés qui vont tout simplement être, pour moi déjà, être par exemple notés selon le Coffee Quality Institute et la note de l'ASCA, c'est déjà une forme de certification finalement donc on peut considérer que c'est un label. Maintenant, il y a deux aspects dans ta question. Là encore, on va remonter aux années 90-2000, l'émergence justement des premiers grands labels qu'on a connus, des grands organismes qui ont essayé de mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable à savoir des critères sociaux, des critères environnementaux, ou des critères économiques. C'était le leitmotiv et des grands labels qui ont commencé à faire du café donc labellisé ou certifié. donc ça, ça correspondait à un besoin. De 2000 à 2010, on a eu des prix très 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 bas. On était, je ne vais pas vous noyer de chiffres, mais aujourd'hui, rapidement, le marché de New York est à 130 cents, le marché de Londres est à 1400 dollars à peu près. c'est des niveaux très bas, c'est-à-dire qu'on est à peine au prix de revient de la plupart des pays. En 2001, on était à 42 cents à New York et on était à 350 dollars à Londres, donc des prix indécents, totalement indécents. Et donc, c'est à ce moment-là qu'effectivement, on s'est fait ressentir le besoin d'aider la filière, d'aider les producteurs. C'est malheureusement aussi à ce moment-là que beaucoup de producteurs ont mis la clé sous la porte, sont partis, ont laissé leur plantation parce que ce n'était pas du tout viable. Et donc, 2000-2010, ça a été une période très, très compliquée pour les producteurs et c'est là que beaucoup de labels sont apparus. Alors, pour répondre à ta question, aujourd'hui, c'est une tendance qui se développe, c'est clairement une croissance à deux chiffres sur les cafés labellisés, c'est-à-dire souvent double labellisés, c'est-à-dire que l'organisme qui certifie plus le café biologique, c'est souvent les doubles labels, il y a un côté sincère, il y a un côté hypocrite. C'est-à-dire que la sincérité, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est un véritable problème, que ce qu'on évoquait, la répartition des richesses qui est mal établie, le fait que beaucoup de podiproducteurs souffrent, qu'il y ait des conditions aussi de culture qui ne soient pas satisfaisantes, à savoir, bien entendu, les trois éléments clés de tous ces labels-là, ce n'est pas d'esclavage, pas de travail des enfants, pas d'utilisation de pesticides très, très dangereux, donc ça, c'est incontournable, mais on se rend compte que malheureusement, des fois, c'est mieux de le dire, que ce n'est pas toujours vérifié. Donc, on a ces prises en compte-là qui existent et qui sont faites et aujourd'hui, la grande victoire de tous ces organismes qui ont essayé d'aider les producteurs à la base, c'était ça, c'est qu'il y a une prise de conscience. Aujourd'hui, le consommateur est parfaitement conscient de ça, alors parfois pour son bien-être, parfois pour sa conscience à lui, parfois par véritable altruisme et donc, il y a des entreprises aujourd'hui qui sont dédiées à faire, à commercialiser des cafés, labelliser, alors de qualité ou pas, généralement, c'est plutôt de bonne qualité parce qu'on paye une prime, on paye une meilleure prime, donc généralement, la prime incite les producteurs à mieux travailler. Après, je le disais, il y a de l'hypocrisie, c'est vrai, il y a de l'hypocrisie, les gens, les distributeurs qui vont dire oui, moi je vends du café labellisé parce que j'aide de petits producteurs. La réalité, c'est plutôt qu'ils vendent du café labellisé parce que c'est une croissance importante et c'est un secteur sur lequel il va être présent mais ceci dit, ça contribue finalement à démocratiser et à commercialiser ce café. Donc, on ne peut pas tout mettre dans le même sac. globalement, c'est une démarche nécessaire, une démarche intéressante. La prise de conscience, elle existe. Il y a aussi aujourd'hui une concentration entre les gros acteurs justement de la certification. On se rend compte que les labels à l'image des gros torréfacteurs, à l'image des négociants, il y a une concentration de toute façon et à l'image d'une manière générale de l'économie. Aujourd'hui, les acteurs se regroupent, c'est un peu le monde qui veut ça. C'est difficile d'aller contre mais donc, c'est une tendance qui est faite pour durer. Après, pour revenir à ta question sur la qualité, est-ce qu'il y a un décalage entre du café labellisé et du café de qualité ? Ça peut être le cas. Globalement, c'est plutôt de bons cafés parce que, comme je le disais, il y a une prime qui est payée et donc, cette prime, on s'assure aussi qu'elle bénéficie réellement à l'ensemble de la filière et notamment aux producteurs et généralement, on a plutôt des cafés corrects. Alors, bien sûr, on n'a pas atteint de l'excellence. Nous, on travaille avec des torréfacteurs qui n'achètent que des cafés certifiés et qui payent une prime quand, en plus, le café est noté, par exemple, au-delà de 84. Donc, on peut tout à fait vendre des cafés de spécialité labellisés. Ça existe. Et labelliser quoi ? Bio ? Les deux, souvent, c'est une double certification. C'est-à-dire que tu as le label, l'un des labels qui existe aujourd'hui sur le marché et il va être doublé d'un label biologique valable aux États-Unis ou valable en Europe. Absolument. Et les gens, comme les consommateurs, d'ailleurs, cherchent souvent cette double certification. Alors après, je reviens aussi à des interrogations pour le consommateur aujourd'hui qui est un peu noyé par les labels. Qu'est-ce que je dois prendre ? À quoi ça correspond ? Ça, j'avoue que ça reste compliqué. Ça reste un petit peu flou. Chaque label ne regroupe pas les mêmes choses, n'a pas les mêmes exigences et je comprends que ce soit compliqué. Parfois, un simple tampon sur un café peut t'inciter à l'acheter et on n'est pas forcément au courant de ce qu'il y a derrière. Donc, il faut de la transparence. Les grands organismes s'y attachent mais c'est vrai que ce n'est pas facile pour chacun de s'y reconnaître. Deux questions toujours sur la question des labels. Peut-être sur le côté plus label équitable. Il y en a différents. L'idée, ce n'est pas l'encibler. C'est juste le principe en soi. Est-ce que toujours dans cette idée qu'il n'y a pas que la bourse dans le commodité, ça veut dire que finalement on peut avoir un label équitable sans pour autant qu'un café soit dépendant du cours de la bourse ? Oui, la bourse, on peut la laisser de côté. Ok, ça va, j'ai compris. La bourse sert, comme je te l'ai dit, de guide pour le prix du café. C'est-à-dire que le prix des Arabica et des Robusta dépend de la bourse de New York et de la bourse de Londres. Ça, c'est indéniable. Après, les primes payées par les labels vont dépendre du type de label justement et de la qualité des cafés. C'est une chose mais on doit passer pour beaucoup par la bourse pour pouvoir se protéger encore une fois mais ça ne remet pas en cause les diverses qualités qui existent. Après, ces labels-là effectivement équitables, ils ont différentes préoccupations, on l'a dit, des préoccupations sociales et environnementales pour l'essentiel mais je dirais que finalement c'est important, c'est une prise de conscience mais peut-être que le véritable label, c'est tout simplement la relation qui se construit entre un importateur, même un tour et facteur, un importateur et un producteur. C'est-à-dire que travailler dans la confiance, ce n'est pas forcément avoir un certificat finalement. Quand chacun s'engage à travailler correctement, à se respecter l'un à l'autre, à respecter sa parole, c'est déjà pour moi peut-être plus valable que certains ont un certificat. Après, il faut pouvoir le modéliser, le labelliser mais le plus important, c'est cette construction sur le long terme, pouvoir laisser justement des relations durer dans des conditions très difficiles comme actuellement. Aujourd'hui, des producteurs ont du mal à vendre et des torréfacteurs ont du mal à écouler leurs produits. C'est là qu'il faut être présent et solidaire sans forcément reposer sur un label. Même si, encore une fois, c'est quelque chose qui est positif, qui a éveillé les consciences, qui a permis à beaucoup de gens de se rendre compte finalement des difficultés qu'il y avait dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est bien mais ce n'est pas le graal, ce n'est pas l'unique solution. Est-ce qu'on peut dire que le café de spécialité, si on considère qu'il est correctement fait au niveau justement de ses relations, etc., va au-delà de la labellisation ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut dire finalement qu'on va encore plus loin quand on achète du café de spécialité si on veut faire quelque chose de bien pour les gens et la planète ? Est-ce que finalement le label, c'est une première étape et qu'on peut aller au-delà de ça en achetant du specialty coffee ? Oui, mais comme je le disais, le specialty en lui-même, c'est presque une étiquette et presque un label. Quand tu achètes du café de spécialité, tu ne peux pas être déçu entre guillemets. Si les gens font correctement leur travail, le café, il aura forcément cette note de 80 minimum, ce 5 défauts maximum et donc, c'est un gage de qualité. Donc, le label n'est pas tout. Comme je le disais, je pense que le plus important, c'est réellement les créations de confiance qui vont exister, les constructions qui se font année après année entre le producteur, entre l'importateur, entre le torréfacteur. Nous, tu sais qu'on a des torréfacteurs qui font appel à nous en tant que prestataires de services et je pense que c'est notre rôle majeur, nous, importateurs, c'est-à-dire que le torréfacteur choisit une coopérative, un producteur parce qu'il estime qu'ils font un travail intéressant à l'origine, socialement, un travail intéressant en termes de qualité et nous, on intervient pour la logistique, pour acheter ce café-là, pour le stocker chez nous, pour le livrer régulièrement au torréfacteur qui va le torréfier dans des mélanges ou en origine pure et donc là, c'est des relations de confiance qui s'établissent en toute transparence et l'idée, c'est ça, c'est d'être transparent, c'est que chacun sache exactement comment le café est produit, dans quelles qualités, dans quelles conditions il est stocké et livré. Donc ça, c'est important peut-être au-delà des labels. Le label peut rassurer, peut permettre d'avoir des prix meilleurs mais l'idée, c'est effectivement tous d'aller dans un cercle plutôt vertueux. D'ailleurs, il y a des labels, on n'en a pas cité mais si on peut en citer un, je le cite parce que je stime que son nom est assez significatif, c'est 4C. 4C, ça veut dire quoi ? Common Code for the Coffee Community. Donc ça résume beaucoup de choses. Je ne connais pas ce label, ok, un truc de dingue. Ce n'est pas le label le plus connu effectivement mais il est intéressant bien sûr mais son nom, le nom des Common Code for the Coffee Community, ça évoque beaucoup de choses et ça résume, je pense, la philosophie derrière beaucoup de ces labels qui peut se réfugier derrière un label ou qui peut se faire sans label aussi. Oui. Est-ce que, bon, je pousse vraiment les cheveux un peu dans le détail mais est-ce que quand même, parce que je me rends compte que beaucoup de gens quand ils achètent du café, ils sont un peu perdus et donc parfois ils vont au supermarché et puis il y a des paquets qui sont effectivement bien marketés, bien labellisés et puis on me dit est-ce que c'est du café de spécialité et puis effectivement, il y a des labels et puis c'est vrai qu'on voit que le prix de ces paquets est le même qu'un mélange dessert, mocha ou royal ou je ne sais pas quoi qui est un design plus old school mais dont le prix est le même et assez bas finalement comme prix dans le rayon. Est-ce que le prix peut être dans une certaine mesure un indicateur de finalement le bienfait qu'on peut donner ou la rémunération, pas la rémunération mais le bienfait d'un producteur derrière ? Tu comprends ce que je veux dire ? Est-ce qu'on peut se baser, se dire c'est un café qui coûte trop peu cher ? Bon, même s'il est labellisé, ça pose des questions. Voilà, c'est une question. Oui, c'est compliqué. La façon dont les prix se construisent, c'est très complexe. C'est une question effectivement que j'ai relativement souvent par des amis qui me disent tiens, quel café je dois acheter ? Qu'est-ce qui est bon ? Alors, si tu vas, si tu as la chance d'avoir un petit réfracteur qui te livre du café, qui vend du café, c'est bien. On peut aller acheter du café là-bas. Aujourd'hui, il y a eu une montée en gamme et donc dans les supermarchés, on trouve des bons cafés aussi et là, le prix souvent effectivement est un guide. Comme tu le disais, il y a des beaux emballages qui vont donner envie d'acheter le café avec pas forcément derrière la qualité qu'on peut espérer. Donc, le prix reste un indicateur. Quand on donne le prix au kilo, c'est souvent gage. Si tu prends un rayon de supermarché, les cafés les plus chers généralement au kilo seront les meilleurs. Généralement. Et souvent, d'ailleurs, ils seront labellisés également. Donc, c'est un gage de qualité sans atteindre des prix pour autant inconsidérés, des prix qui restent raisonnables. Maintenant, est-ce que derrière ce prix-là un peu plus élevé, le producteur est mieux rémunéré ? On l'espère, dans beaucoup de cas, ce n'est pas toujours le cas. Ça, c'est très compliqué. Le pricing, la façon dont les cafés sont commercialisés, il y a tellement d'éléments qu'entre les lignes de compte que c'est compliqué de savoir réellement. Et d'ailleurs, c'était l'un des buts de la certification et des labels, c'était ça, c'était de garantir qu'une partie de ce prix-là revenait réellement au producteur. C'est le cas dans certains labels, ce n'est pas le cas dans tous. Est-ce que les labels, du coup, ils vont être basés sur le salaire minimum dans un pays ou plutôt le coût de production ? Il y a plein de labels, mais quel est finalement le minimum ? Quels sont les modes de fonctionnement sur certains labels qui assurent un minimum ? Mais c'est un minimum par rapport à quoi ? Parce que moi, j'entends qu'on parle parfois, désolé, on parle parfois du prix de la bourse en disant qu'il y a un minimum au-dessus. Parfois, on parle du salaire minimum dans un pays en donnant un premium en fonction de la qualité en plus. Est-ce qu'il y a un peu des grandes lignes qui se dégagent de labels ou c'est vraiment très diversifié ? Alors en fait, effectivement, il y a deux grands axes. Tu as raison. Il y a certains labels qui garantissent un prix minimum alors qu'il peut être discutable, mais généralement, ce prix minimum, il se situe en tout cas aujourd'hui bien au-dessus du marché du niveau de New York. Donc ça, c'est intéressant. alors qu'il est calculé et comme tu le disais, c'est très difficile d'avoir un prix de revient moyen puisque selon les pays, les conditions de vie sont complètement différentes et donc les coûts sont complètement différents mais certains labels garantissent un prix minimum qui est largement aujourd'hui au-dessus du marché et qui permet de vivre correctement au producteur. Donc ça, c'est un critère. Après, tu as d'autres labels qui eux, se contentent d'une prime et donc la prime, si le marché est très très bas, il y a une prime, c'est mieux mais ça restera un prix très très bas. Donc voilà, il y a les deux types de labels aujourd'hui. C'est mieux effectivement de travailler sur un prix minimum qui garantisse au moins la couverture des coûts de production. Est-ce qu'on peut quand même dire que la question des labels, elle concerne plutôt les producteurs qui sont en coopérative alors que si on est dans une toute petite coopérative, c'est plus compliqué à payer, à régler la paperasserie, à comprendre ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est quand même des choses qui s'adressent à des plus grosses coopératives ? Alors, certains labels ne s'adressent qu'aux petits producteurs, c'est leur raison d'être. Il y en a même d'ailleurs comme on peut en citer un autre, c'est SPP, El Simbolo de los Pequeños Productores. Donc ça, c'est vraiment un label du sud pour le sud d'ailleurs puisqu'il y a les mannes de pays producteurs. C'est intéressant de dire qu'on n'a pas finalement besoin que les pays consommateurs viennent nous aider entre guillemets, mais on peut se prendre en charge nous-mêmes. Donc ça, c'est une démarche intéressante. Donc oui, il y a cette possibilité-là, cette démarche-là. Mais le label, il faut le voir comme une solution, mais ce n'est pas l'unique solution. Et c'est quoi la configuration ? Enfin, pas la configuration, mais si on est producteur et que… Parce que lors d'un talk avant, j'avais aussi quelqu'un qui me racontait des histoires en disant, voilà, quand on est producteur, si on a la chance déjà d'avoir un bon terrain, un bon ensoleillement, les conditions idéales pour produire un café correct, etc., il faut encore finalement avoir dans son entourage des voisins qui cultivent ou une coopérative pas trop loin pour ne pas devoir transporter le café très loin. Est-ce que toi, tu as un peu vu comme ça ou… Oui, effectivement. Oui, je n'ai pas répondu complètement à ta question tout à l'heure, mais c'est vrai. L'une des critiques qu'on peut faire au label, c'est que précisément, beaucoup de producteurs n'ont pas les moyens d'accéder à ces labels, notamment, si tu veux, du café biologique. Beaucoup de cafés aujourd'hui sont biologiques naturellement parce que les producteurs n'ont pas les moyens d'acheter les intrants, d'acheter les engrais et donc, de toute façon, il n'y a pas de pesticides. Donc, ces cafés sont biologiques. Simplement, s'ils veulent les vendre comme tels avec le tampon certifié biologique, là, il faut qu'il fasse une démarche de plusieurs années parce qu'il faut pouvoir justifier d'une parcelle qui a été sans pesticides pendant plusieurs années et donc, c'est effectivement un coût dont on peut, comme tu le disais, se regrouper en coopérative. C'est une option, mais c'est vrai que ce n'est pas accessible à tous et c'est parfois un investissement qui n'est pas accessible et qui parfois n'est même pas suffisant puisque derrière, les retombées ne sont pas toujours présentes. Donc, le label, c'est une garantie, c'est quelque chose d'intéressant, mais il y a forcément la possibilité d'y accéder qui n'est pas donnée à tous. Oui, oui, Et, bon, pour un peu clôturer tout ce débat-là, enfin, toutes ces questions-là, mais j'entends aussi maintenant de plus en plus parler d'importateurs qui ont des fondations. Est-ce que ça joue un peu le même rôle que les labels ? Est-ce que ça veut dire que… Est-ce que toi, tu as entendu aussi parler un peu de fondation et des choses comme ça ou quelle est l'idée derrière ? Oui, tout à l'heure, quand je t'ai parlé, j'ai parlé de globalisation, de concentration dans le café comme dans tous les domaines, c'est vrai, mais ce phénomène-là de fondation ou de prise en compte de l'ensemble de la chaîne, il est vrai dans toute l'industrie, c'est-à-dire que chacun essaye de… alors encore une fois, sincèrement ou de manière hypocrite, mais on essaye d'être plus responsable, d'agir mieux chacun de notre côté et y compris les grandes entreprises et donc les gros négociants comme les plus petits ont effectivement souvent des fondations, travaillent à l'origine avec des producteurs ou des projets. Donc oui, ça va dans le même sens, ça correspond un petit peu à la raison d'être des labels à la base, d'aider la filière, d'aider les producteurs, de les aider à s'en sortir et ça regroupe quoi ? En fait, que ce soit les labels ou que ce soit ces fondations qui existent des uns et des autres, leur but essentiel, c'est la formation, c'est l'accès à la finance, l'accès à l'information, donc c'est des choses essentielles. Quand on a ça déjà, quand on peut se financer en étant producteur, quand on peut aussi comprendre pourquoi on fait le café, pourquoi il faut faire du café lavé ou du café nature, quels sont les enjeux, c'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes, que les producteurs ne savent pas forcément. Donc oui, l'accès à la formation, l'information, l'accès à la finance, c'est des choses essentielles et donc tous ces labels comme toutes ces fondations ont souvent des buts, ces buts-là. En plus, bien sûr, des buts environnementaux, des buts sociaux qu'on a évoqués. Ok. Peut-être une dernière question pour revenir un peu à cette opposition spécialité, comédité. Est-ce qu'on peut, je crois que tu as déjà répondu, mais est-ce qu'on peut avoir un café de qualité sans pour autant avoir des cafés qui passent au-dessus des 80 % des 80, tu veux dire ? Oui. Oui, on peut. Et après, tu sais, je vais redonner un exemple et revenir à la formation encore une fois. Souvent, quand je fais le premier niveau découverte du café, donc aujourd'hui, le Coffee Skills Programme, il repose sur six modules. Tu as le café vert, l'analyse sensorielle, le barista, la torréfaction et les méthodes douces qui se déclinent en trois niveaux, initiation, intermédiaire, professionnel. mais tu as un sixième module découverte du café qui explique un petit peu les cinq autres et qui est souvent réservé d'ailleurs plutôt aux amateurs de café qu'à des professionnels. Et l'un des exercices de ce module-là, c'est de faire goûter un café de commodité et un café de spécialité. Et très souvent, j'ai des gens qui arrivent dans ces formations et qui disent « Moi, je préfère ce café-là. » Et c'est le café de commodité parce qu'ils n'ont pas l'habitude de boire un café spécialité. C'est moi très bien. Donc, le café de commodité, il peut plaire à beaucoup de gens. Donc, c'est une question, encore une fois, d'éducation, c'est une question de marché, de culture. Chaque culture est différente, chaque marché est différent. Donc, oui, tu peux avoir des cafés de commodité tout à fait corrects, tout à fait acceptables et après, avoir la chance de découvrir de meilleurs cafés, c'est très bien. Mais tu sais, malheureusement, si tout le monde de vivre du café de spécialité serait formidable et on ne pourrait pas fournir toute la planète, ce serait impossible. Oui, c'est clair. Écoute, on arrive déjà plus ou moins à la fin. J'ai une dernière question à te poser. Mais quel est le meilleur café au monde ? Tu veux dire pour moi ? C'est une question ouverte. Alors, très bien. Je vais te donner une réponse ou deux réponses. La première, alors j'ai dit que si tu allais dans un rayon de supermarché et que tu prenais le café le plus cher, tu aurais certainement un des meilleurs cafés. C'est vrai. En revanche, si aujourd'hui, tu achètes en tant qu'autoréfacteur ou même en tant que négociant le café le plus cher du monde qui peut être par exemple du bonbon pointu, qui peut être du copilouac, qui peut être des cafés qui atteignent des prix inconsidérés, là, tu n'auras pas le meilleur café. Ça reste des cafés intéressants peut-être pour l'histoire, pour leur rareté. Mais là, pour le coup, un peu comme pour le vin, tu as payé des milliers d'euros une bouteille de vin. Est-ce que c'est justifié ? Je ne pense pas. Je pense qu'on peut avoir un rapport qualité-prix nettement plus intéressant. Donc ça, c'est un premier aspect de la réponse. Le prix, en l'occurrence, ne fait pas tout dans ce cas-là. Et donc, tu peux avoir des cafés très intéressants, un très bon sidamo, un très bon Kenya avec des prix beaucoup moins élevés que des cafés vraiment très rares comme ceux que j'ai évoqués. Donc ça, c'est une chose. Moi, maintenant, personnellement, je n'irai jamais acheté ces cafés-là parce que je pense que je peux trouver mon compte ailleurs. Et personnellement, j'ai deux petits faibles. Le Papouasie-Nouvelle-Guinée-Sigri, c'est un café avec une petite pointe salée que j'aime beaucoup. Et puis, un grand classique, le Kenya. Le Kenya, c'est vraiment un café qui a une complexité, qui a un côté fruité, qui est vraiment… J'ai commencé à boire du café quand je suis arrivé chez Jobin. Auparavant, je ne beurde pas de café. Donc, je suis arrivé chez Raoul Luval d'abord et puis Jobin ensuite. On faisait du camping tous les jours et donc, j'ai commencé à boire du café en camping. Déjà, pour moi, mettre du sucre dans le café, c'est impensable puisque j'étais habitué à boire le café en camping. Et donc, j'ai gardé une habitude de consommateur plutôt raisonnée. C'est-à-dire, je bois peu de café. Je bois deux cafés le matin, un café l'après-midi et puis, bien sûr, on fait le camping mais je bois peu de café. On a eu une réunion il y a quelques années responsables du module torréfaction. J'ai bu cette journée-là peut-être sept, huit, neuf cafés. Pourquoi ? C'était du Kenya. C'était un Kenya qui était servi au filtre et c'était exceptionnel. C'était vraiment fabuleux et donc, oui, ça va être mon petit fête d'aller le Kenya. C'est cool. Pardon ? Et en méthode douce. Ah oui, en méthode douce. Ok, mais avant qu'on termine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose déjà et quelle est ton actualité là pour les semaines qui viennent ? Alors, premièrement, je te remercie. Je te remercie d'avoir laissé cette fenêtre. C'est très sympa. J'espère qu'on a pu inciter des gens à découvrir le café, à faire des formations mais surtout à se former pour pouvoir apprécier beaucoup de café. Mon actualité, écoute, comme je le disais, ce n'est pas facile aujourd'hui de travailler dans ces conditions-là. On est un petit peu libérés entre guillemets puisqu'on est tout complètement confinés mais ça reste compliqué de se déplacer. Donc, il y a eu l'alternative des formations en ligne. Ça existe. Pourquoi pas ? C'est une possibilité. Mais donc, mon actualité, ça reste les formations. Il y a, comme je le disais, beaucoup de gens qui souhaitent se former à la fois pour des reconversions simplement pour en découvrir plus et comprendre les mécanismes justement du café, des marchés à terme. Donc, c'est l'actualité. En janvier, j'ai un programme relativement chargé au Havre et à Paris de formation. Donc, c'est un petit peu le calendrier que j'ai aujourd'hui en espérant qu'on pourra… Là, c'est très sympa de se voir comme ça par écran interposé. Mais on a certainement sauvé beaucoup de CO2 pour la planète en voyageant beaucoup moins. Mais malgré tout, le côté social, nos compétitions de café, nos championnats, nos expos, ça reste quelque chose d'important. Et j'espère qu'on pourra les refaire en 2021 pour se revoir lors d'un AST Live, par exemple, et échanger réellement autour d'une tasse de café. Donc ça, c'est pas un point d'actualité, mais j'espère que 2021 permettra ça, permettra à chaque chapitre local d'organiser ses championnats pour se retrouver aux grands rendez-vous que sont Athènes prévus au mois de juin et puis Taïwan au mois de novembre l'année prochaine. Yes. Ben écoute, je suis aussi impatient que tout ça se débloque un peu. On verra. Le futur nous le dira. Mais écoute, merci en tout cas Ludovic. C'était super intéressant. Et à bientôt, j'espère, puisque moi, j'aimerais être formé en Green Coffee. Donc, je vais essayer d'organiser ça pour l'année prochaine et venir me faire former à Paris à l'occasion. Donc, voilà. Ben écoute, avec plaisir puisque cette saison passe un bon Noël et puis que chacun effectivement profite au mieux dans les conditions actuelles des fêtes de fin d'année. Yes. Merci à toi. A bientôt. Merci. Ciao. 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 C'est bon.